Léopold de Crète Léopold de Crète, c'est un artiste qui est de la génération d'après Despiau ou Vleric. Il commence sa formation au début des années 30, d'abord en Pologne, dont il est originaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a voulu d'abord s'orienter sur la peinture. L'atelier dans lequel il voulait entrer était déjà complet. Il s'est orienté un petit peu par défaut sur la sculpture. Ce qui a été quand même assez bénéfique pour lui. Il était quand même meilleur sculpteur que peintre. Et assez rapidement, il est allé à Paris, qui était la ville dans laquelle les artistes devaient se trouver durant cette période de l'entre-deux-guerres. Et là, il a poursuivi sa formation. Et il a rencontré d'autres artistes, notamment Charles Despiau, qui était un des grands artistes de cette école française de sculpture. Il a côtoyé d'autres artistes également. Et donc, c'est comme ça qu'il a commencé à se faire connaître, à voir ses premières commandes, à voir ses premières expositions. Et il était soutenu notamment par la galeriste Jeanne Castel, dont il a fait le portrait. Et donc, après la Deuxième Guerre mondiale, il a poursuivi sa production, étant très attaché à cet héritage de la sculpture figurative qui avait été portée par des sculpteurs comme Charles Despiau. et il a travaillé dans cet esprit de la sculpture dite indépendante et a même constitué avec d'autres artistes, neuf autres, ce groupe qu'on a appelé le groupe des neufs, qui a été important dans le soutien justement et dans la poursuite de cet idéal un petit peu figuratif qu'ont comporté tous ces artistes. C'est un artiste assez particulier parce qu'il utilise des techniques mixtes, des ajouts de matériaux divers, comme par exemple des textiles enduits de plâtre, beaucoup d'ajouts de plastiline, des superpositions de patines différentes. Et dans un certain sens, on peut le rapprocher un peu du processus créatif de Rodin avec tous ces ajouts de matériaux un peu divers, comme effectivement les textiles enduits, les plastilines, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada